Je commence à filmer, c'est parti. – Bienvenue, c'est parti. – Les éditions très Daniel, finalement, se sont toujours intéressées à l'humain, dans une version, pas techniciste ou pas biologiste. – Voilà, très pratique et toujours un peu, même beaucoup, contestatrice de tout ce qui est un petit peu officiel et qui, je veux dire, langue de bois. – Est-ce que tu souviens avoir eu des bâtons dans les roues particulièrement, des peurs, des difficultés ? – Oui, on a eu des bâtons dans les roues avec des livres qu'on a publiés, par exemple, sur le sucre. On a eu des bâtons dans les roues avec les industries sucrières, avec tout ce qui est aussi industrie chimique. On a simplement quelques lignes dans l'ouvrage où on était obligé de se défendre des procès, de tout cela. – Mais ce qu'il faut, c'est rester solide. Et en général, il y a une tempête et puis tout se calme après, parce que si on résiste, eh bien, je veux dire, on finit par avoir gain de cause, parce que les phénomènes, tout ce qu'on dénonce, eh bien, devient réalité quelques années ou quelques mois, quelques années plus tard. – Oui, c'est l'impression qu'on a sur une partie des livres du catalogue Trédaniel, c'est qu'au fond, ils ont été un peu avant-gardistes, ils ont été comme un peu clairvoyants avant les autres. – Voilà. – Est-ce que c'est intéressant de voir avant les autres ? En général, on est mieux au camp. – Oui, et parfois, je veux dire, quand on est sur des sujets vraiment chauds, on a beaucoup d'éditeurs qui s'y mettent aussi. Mais dès que la mode ou le sujet s'estompe, eh bien, nos concurrents abandonnent ces sujets. Notre ADN, c'est un petit peu de persévérer un peu, d'avoir ces fonds de sujets et d'enfoncer le clou constamment sur les sujets un peu de santé publique. – Oui, et puis demain, là, on est sur un sujet de fond, on espère que le livre vive sur le temps long. Ce n'est pas un livre d'actualité qui rebondit sur un tel scandale. Là, on traverse la peur, c'est un peu d'histoire. – Voilà, donc là, l'ouvrage de Louis, ce qu'il a d'assez extraordinaire, c'est de parler, en fait, de la situation présente du Covid, mais en même temps de nous donner une leçon, une leçon de sagesse par rapport à des problèmes qui sont des problèmes, je veux dire, qui ont été travaillés par des philosophes, qui ont été étudiés. Mais là, on a une sorte de livre fiction et non-fiction, c'est-à-dire de mélange de la réalité avec, parfois, ça va un petit peu plus loin dans le domaine, je ne dirais pas du roman, mais enfin de l'histoire, de l'écriture. Et je pense que c'est un livre qui marquera et qui est, je veux dire, qui est en même temps, on sourit, on est ému, c'est chouette. C'est un, je pense, un livre qu'il faut que tout le monde doit lire et lire facilement en même temps. – Merci, un dit, comme je suis l'auteur, ça me fait plaisir. – Oui, mais bon, je veux dire, si on l'a édité, et d'ailleurs, c'est l'avis de nos éditrices, c'est l'avis de, bon, et je pense que, voilà, qu'il sera bien défendu. – Merci beaucoup, Guy. Alors, on se tourne vers Benoît, qui a fait l'illustration et avec qui on travaille dans la joie et la bonne humeur et un peu la rigolade et parfois l'urgence. Pour illustrer le livre, ça pourrait paraître étonnant, ces illustrations, ce qu'on voit un labyrinthe, on voit un non, ce qu'on voit un petit chevalier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, l'histoire de ces illustrations ? Et est-ce que l'auteur t'a beaucoup embêté ? – L'auteur en question, un jour, m'appelle et puis me dit, il me raconte une histoire d'un diable, d'un labyrinthe. Mais Louis, tu veux que je te fasse un dessin, c'est ça ? – Oui, oui, c'est ça, oui, oui. Bon, OK, c'est d'accord. Eh bien, en fait, je suis assez content par rapport au dessin parce que, d'après ce que tu me disais, ça t'a permis aussi de structurer le récit et de le charpenter un petit peu parce qu'en fait, moi, mes besoins de représentation, pour représenter ce que tu disais, il fallait absolument que tu m'expliques bien. et je pense que le fait que je fasse un peu de maïotique avec toi pour avoir des réponses, en fait, je pense que ça t'a aidé. Et après, pour les dessins en eux-mêmes, moi, de toute façon, dès que tu me parles de mythologie ou de symbolique et tout, moi, je vais vraiment me régaler. Et du coup, les dessins pourraient être, compte tenu du livre, pourraient être un peu sombres, un peu dark, on pourrait vraiment essayer de descendre profondément pour remonter. Le but, c'est de garder un style un petit peu de cartoon, léger, et puis finalement, prendre en dérision toutes les peurs, la peur en général, et les peurs de chacun, en fait. Oui, il y a cette idée aussi que ça se rapproche de l'enfance, du jeu, de toutes ces histoires qu'on s'est racontées quand on était enfant, d'être chevalier, d'être princesse, d'être capable d'affronter des monstres. Ça parle un peu de ça aussi. Oui, et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, et même pendant qu'on le faisait ensemble, c'est que, en fait, ce qu'on nous présente comme le diable, c'est peut-être pas ce diable-là, finalement. Peut-être que le diable est tout autre. Et le chevalier aussi, peut-être que ceux qui croient être chevalier, finalement, ne sont pas tant que ça, en fait. Donc, qu'est-ce qui est vrai ? Et ça ne veut pas dire que c'est faux, ou que le reste, que ce n'est pas parce qu'on dit quelque chose de vrai que l'inverse est faux. Mais, au moins, on se pose la question, quoi. Je pense que c'est plus clair pour nous. Pour nos auditeurs. Pour revenir sur ce que disait Guy tout à l'heure, ce n'est pas parce que Guy est plein d'auteurs, parce que j'ai eu la chance de traiter Guy et plusieurs auteurs, ce n'est pas parce qu'on traite des sujets qui sont polémiques que le reste est réfuté. Il ne faut pas voir les choses de manière comme ça, opposée. C'est vraiment de la... Et ces sujets-là sont tellement attaqués que Guy, il attaque plus fort. Mais c'est juste pour équilibrer la balance. Enfin, si je me permets. Mais moi, ce que j'aime bien dans ton travail aussi, c'est que tu as illustré, tu vas plus loin encore, parfois, dans la BD, dans l'illustration des livres de Philippe Guigman, par exemple. C'est un jeu chouette. Ça donne une autre vie où, sur les NDE, avec Jean-Jacques, le livre que tu as fait avec l'illustré de Jean-Charles Charbonnet, ça ouvre le livre à un autre lectorat. C'est-à-dire que c'est quelque chose de plus ludique. Les gens sont parfois effrayés par les livres. C'est pour ça que... Difficile, la lecture difficile. C'est pour ça que les livres audio, à l'heure actuelle, je pense d'ailleurs que ce livre-là, en audio, lu en audio, aurait aussi une grande audience parce que les gens aiment bien... Bon, il n'y a pas cette fatigue de lecture. Malheureusement, à l'heure actuelle, c'est ce qui est important. Les gens sont toujours un peu fatigués. Bon, fatigue de lecture, ils écoutent. Et je pense qu'il y a des livres qui se prêtent vraiment très bien et que c'est un bon... Oui, je pense qu'on est à ce moment-là où les livres sont sortis par dizaines, centaines, milliers, envahissent toutes les librairies et tout ça. Et qu'est-ce qui différencie un livre ou un autre ? Là, on est sur une narration qui est un peu hybride, qui est à la fois du roman, à la fois intellectuelle et qui cherche à faire comprendre des choses, qui mélange ses dessins presque enfantins, mais qui renvoie à toute l'émotion un peu symbolique et mythologique du labyrinthe, de la traversée, d'une errance, d'un égarement et on tente de devoir faire face à ses peurs et ses monstres. Et au fond, le dernier dessin est une personne qui raconte une histoire à des enfants et peut-être tu peux nous le montrer. Et au fond, c'est peut-être ce qu'on cherche à faire, c'est retrouver des récits où on peut se raconter des histoires qui nous enrichissent et qui permettent à nos enfants et à tous ceux qui vont nous suivre de traverser leurs peurs et leurs difficultés plus facilement. Merci beaucoup. Merci, Louis. Merci, merci, Louis. Voilà. On va la voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada